Je suis là avec Bernard Issegola et il a inventé un nouveau concept de la musculation, du culturisme tout au moins. C'est bien beau de voir des culturistes sur scène à maillot de bain, mais on ne voit vraiment pas l'effort que représente le culturiste sur scène. Ce concept met à travers la vallée de Lubaï. On va faire connaître la vallée de Lubaï. Ma première venue dans la vallée, c'était pour les galas qu'organisait mon ami aujourd'hui Didier aussi, gala international. Donc j'ai eu vraiment le temps d'apprécier la vallée. Et ayant donc tourné un peu partout, ayant constaté comment se déroulaient les compétitions, j'ai voulu me retirer de cette vie compétitive pour pouvoir apporter à mon niveau aussi ma vision de ce sport qui va à toute vitesse, où justement on va être gros à tout prix et très vite. Et j'ai senti que la jeunesse souffrait un tout petit peu de tous ces mots-là et que la santé en prenait un gros coup. J'ai donc créé, il y a trois ans à Maya Body Game, où l'athlète devra justifier justement son physique par des efforts. Parce que quand on pose la question, mais ces gars qui sont sur le podium en petit caleçon, qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils font pour avoir de telles physiques ? La réponse sera donnée à travers un Maya Body Game. Puisque la première épreuve, c'est l'endurance et la force, fait en circuit des trois mouvements de base, exercice pédagogique, squat avant, traction bas fixe et dix bas parallèles. J'aimerais bien que les artisans de la vallée puissent participer à leur façon. Vous voyez bien ces clofets-là. C'est une idée unique d'un artisan de la région qui a représenté l'obuste d'un culturiste, l'écureuil de la vallée. La compétition, c'est le 7 juillet. Ne manquez pas à ce rendez-vous. J'aime bien-être ça. – Sous-titrage FR 2021